Bon, alors juste deux mots de retour en arrière en fait. Pourquoi on se retrouve ici ce soir ? On se retrouve ici ce soir tout simplement parce que RTE avait un projet d'une liaison géante souterraine en 400 kV entre Bordeaux et Bilbao. Le projet initialement était de passer sous l'océan et dans les années 2018-2019, ils ont commencé à rencontrer des difficultés avec le gouffre de Cabreton. L'idée première étant de passer sous le gouffre de Cabreton. Au fil des mois, ça s'est avéré quasi impossible, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Et donc a commencé à émerger dans le dernier trimestre 2020 l'idée d'un contournement terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sortir de l'océan à Seignos, traverser Seignos, les casernes, les Penons et les Bourdennes, puis au Segor, puis Cabreton, et de retourner à l'océan au sud de Cabreton. Ce tracé a été présenté le 14 janvier et a soulevé un tollé incroyable des populations concernées. Il faut quand même savoir que ce projet concernait plus de 500 habitations entre les communes de Cabreton et de Seignos. Il reste à calculer le nombre d'habitants impactés par ce projet-là directement sur le tracé. Et donc effectivement, ce vent de révolte a mis la puce à l'oreille des maires qui avaient été informés quand même de façon assez partielle, on va dire. Quand les maires ont pris conscience de l'importance de ce projet-là, je me répète, une ligne 400 kV en souterrain, soit, mais qui transporte l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires, ce qui n'est quand même pas rien dans la rue, les maires ont commencé à se poser des questions. On ne réfléchit pas très longtemps, en fait, une dizaine de jours. Et au bout d'une dizaine de jours, en échange avec eux, ils ont pris la position ferme et définitive de dire « pas possible de passer en zone urbanisée », sachant qu'il n'existe pas aujourd'hui d'équivalent de passage de telles lignes 400 000, 2000 MW ou plus de 2000 MW, traversant une zone urbanisée. Ça aurait été une première. Et donc, les maires ont refusé, effectivement, que leurs communes servent de première sur un domaine comme celui-là. Parce que la problématique, c'est proportionnellement à la puissance transité, la valeur des champs électromagnétiques, et là, on est actuellement, je l'affirme, dans l'inconnu la plus absolue. Alors, RTE dira « nos modélisations permettent de penser que », nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques sur le sujet qui montrent l'inocuité d'un projet comme celui-là. Et donc, à défaut d'études épidémiologiques montrant l'inocuité, principe de précaution, trouver un tracé alternatif. Aujourd'hui, donc derrière, RTE a repris sa copie. Aujourd'hui, RTE montrait le tracé alternatif sur lequel il travaille depuis quelques semaines. Et nous l'avons dit tout à l'heure officiellement, au nom du collectif Stop THT40, très officiellement, nous avons dit qu'effectivement, nous nous félicitions que la raison finisse par l'emporter et qu'un tracé, et on va aller quand même vérifier dans le détail les contours de ce tracé-là, épargne les habitations alors que, précédemment, c'était en pleine zone urbanisée. L'intervenant de RTE a dit qu'il y a 6 000 km de lignes souterraines et ça ne nous pose aucun problème. Oui, mais il n'a pas précisé que ça ne sont pas 6 000 km de 400 000 volts, trimballant des puissances de 2 000 MW. Je vais vous expliquer. On trouve là-dedans des 63 000 qui trimballent 30 MW. On voit des 220 000 qui rentrent effectivement en ville, mais dont la puissance transitée est 100, 200 ou 300 MW. Ça n'a absolument rien à voir avec une ligne, et je l'affirme, à courant continu, 400 000 volts, trimballant de 2 000 à 3 000 MW. Voilà. On est absolument dans l'inconnu technique, et nous ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas être les cobayes d'une telle opération. Donc, voilà. Et du coup, alors en fait, ils se font des... Alors, au lieu de faire plusieurs scénarios, puis de dire aux gens, vous choisissez le meilleur scénario, à la limite, on en fait plusieurs. Ils en prennent un par un. On n'a pas fini à ce train-là. Dans 10 ans, ils y sont encore. Ils vont chercher, ils vont finir par... A force de reculer à l'intérieur des terres, ils vont finir par longer l'autoroute de Bordeaux jusqu'à Bilbao. Ah ben non, mais justement, alors parlons-en. Parlons-en. Il y avait un projet qui a été mené en 2015 d'interconnexion. Ce qu'on comprend, les interconnexions électriques, on peut très bien comprendre à quoi elles servent. Pourquoi pas ? Simplement, on dit, il faut les mettre de façon à ne pas ennuyer les populations. Tout simplement. Il y en a une en 2015, entre... Enfin, côté catalan. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Très intelligemment, ils sont partis d'un village qui s'appelle Becchache. Et ils ont fait 7-8 km dans les vignes. Ils ont attrapé l'autoroute et la ligne TGV. Et ils ont suivi Perpignan-Figuérance, le long de l'autoroute et de la ligne TGV. Très intelligent. Là, c'est indiscutable. On groupe les équipements un peu compliqués. Tandis que là, ce qui nous semble, c'est qu'il y a un peu de précipitation. On est confronté à une difficulté technique avec le gouffre. Vite, vite, il y a la pression parce qu'il faut mettre cette ligne en service le plus vite possible. Parce que plus les mégawatts vont passer dans cette ligne, et plus, effectivement, ça sera intéressant pour tout le monde. Et du coup, il faut trouver une solution vite, 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 vite. Et vite, vite, on la passe au milieu des boulevards de Cabreton et d'Osegore. Et ça, c'est pas acceptable. Tout simplement. Ils cherchent des tracés, ils cherchent des trucs. Ils veulent rester à 40 mètres des habitations. Mais ils nous proposent tout du long d'être sous une route départementale. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est pas d'une nécessité absolue. Aujourd'hui, on a eu la chance... 2 mètres. 1 mètre 20. 1 mètre 20, 2 mètres. 1 mètre 20, parce qu'il nous parle de la 40 mètres. 1 mètre 20. Quand vous vous baladez là-dessus et que vous l'avez sous les chaussures, vous vous rendez compte que c'était prêt à passer devant l'école Saint-Exupéry. Où il y a 500 enfants, ça allait passer à 10 mètres de l'entrée de l'école de Saint-Exupéry. On fait du vélo dessus, on va rouler dessus. Il y en a qui vont faire un trajet d'une heure. En fait, ils vont longer. Ils vont longer pendant une heure. Ils vont rester à 1 mètre 20 en permanence. Ils vous disent qu'à 10 mètres, le champ électromagnétique s'atténue terriblement. Oui, soit. Mais celui qui va faire du vélo sur la piste cyclable pendant 10 km, il va l'avoir plein pot sur le vélo. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas d'autre. Voilà. C'est pas une canalisation d'eau, là. Exactement. Nous, ce qu'on dit, c'est même l'inconnu technique. En fait, on ne sait pas... Pourquoi faire des tracés ? Pourquoi ils ne font pas ces études ? Parce qu'ils n'ont pas de matériel d'études. Parce que, peut-être que s'ils avaient connu cette difficulté, et sachant que l'A63 a été largement élargie, l'intelligence aurait été de passer avant l'élargissement de l'A63, et l'élargissement entre Cap-Breton et Bayonne, c'était de passer sous l'autoroute, comme ça a été fait à Perpignan-Figurins, quasiment depuis Bordeaux jusqu'à Bilbao. Tandis que là, ils pensaient simplement passer sous l'océan, et voilà la difficulté du gouffre de Cap-Breton. Et donc derrière, il faut trouver une solution vite-vite. Je pense qu'il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui on a appris par des très très vieux Cap-Bretonnais, des gens qui connaissent très très bien la région, qu'il existe des tracés alternatifs possibles aux tracés qui a été proposés. On nous a proposé un tracé qui contourne Cap-Breton par une route qui est un serpent de mer depuis 40 ans, qui n'a jamais été mise en place, alors qu'il existe des possibilités plus au sud de Cap-Breton, évitant encore plus le secteur urbanisé, pour pouvoir passer cette ligne, qu'il leur resterait très peu de choses pour rejoindre l'autoroute. Et je pense qu'avec l'appui de ces Cap-Bretonnais très au courant et très au fait de la réglementation en vigueur dans ces forêts, parce que c'est ce qui nous a été rétorqué en disant qu'on ne peut pas construire dans un domaine forestier sous la loi littorale, apparemment, de la part de ces gens-là, on a la possibilité d'envisager un tracé plus au sud qui permettrait de rejoindre plus rapidement l'autoroute. Et bien on va essayer d'explorer, nous, ce collectif qui s'est créé le 14 janvier, on va essayer d'appuyer ce que des gens qui connaissent très très bien le terrain, même si nous on est là depuis très longtemps aussi, mais qui le connaissent encore mieux que nous, et bien on va essayer d'abonder. Vous avez, dans votre vidéo, vous allez voir M. Duviela intervenir à plusieurs reprises. Ce monsieur connaît parfaitement la région, et ce monsieur, à mon avis, a donné une solution pour le contournement de Cap-Breton qui permettrait d'éviter des travaux de l'ordre de 5 mois sur la seule départementale qui desserre Cap-Breton. Et vous imaginez qu'au niveau de cette départementale, quand le gaz a été fait, les bouchons étaient pharaoniques, et le gaz n'a pas duré 5 mois. Et la tranchée n'était pas aussi large. Et ce n'est pas une tranchée aussi large. En fait, c'est mal connaître quand même. Moi j'ai du respect pour les gens qui travaillent sur ce projet-là. Mais je veux dire, bon, ils ne connaissent pas les habitudes de fonctionnement local. Il suffit de se trouver au rond-point du Lidl, de l'ex-Lidl, je veux dire, le dimanche soir à la sortie des plages, même au mois de mai, ou au mois d'avril, pour comprendre, sans un chantier comme celui-là, la complexité de rejoindre l'autoroute. Et eux pensent que, effectivement, ça va se régler d'un coup de cuir à peau. Ce n'est pas possible. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est la question. Donc on espère que sur cette partie-là, il y aura une nouvelle mise à l'étude de la part de RTE pour le contournement au sud de Cabreton, pour essayer d'éviter ce que l'on n'a pas beaucoup abordé ce soir, c'est les contraintes de ce chantier. Parce que ça a été évoqué à une ou deux reprises, mais pas suffisamment à mon sens, par rapport à la durée des travaux. 5 mois sur la départementale de Cabreton, c'est des heures et des heures de bouchons. Et c'est surtout, je pense, des risques encourubles, ne serait-ce que pour une ambulance qui va sortir de Cabreton un dimanche soir pour une urgence à la plage. Il vaut mieux qu'il fasse revenir l'hélicoptère, parce que l'urgence arrivera deux heures après à Bayonne ou à Dax. En tout état de cause, néanmoins, en conclusion, le 14 janvier, on nous avait présenté un projet pour nous insensé. Le collectif s'est créé, il y a eu effectivement un vent de révolte qui s'est manifesté, les maires ont embrayé le même mouvement, et heureusement le discours a été entendu. Donc effectivement, on peut se féliciter ce soir d'un retour à la raison, et d'un tracé qui épargne les zones urbanisées, telles que c'était prévu le 14 janvier. Donc ça, c'est un point extrêmement important à nos yeux du collectif, on va le faire savoir et on va le dire. Par contre, il y a encore des petits points d'ajustement, ici ou là, on l'a entendu tout à l'heure, notre collectif va s'attacher à aller vérifier qu'il n'y a pas un point dur ici ou là, et pourquoi pas, rêvons un peu, travailler avec les gens de RTE qui ne sont pas des locaux, mais s'ils veulent écouter les locaux, on est prêt à travailler avec eux pour leur dire que telle ou telle piste est sans doute plus facile à mettre en œuvre qu'à tel endroit, sur des points de détail. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !